Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve cette semaine avec comme vous avez pu le voir dans le titre des petits livres que je vous conseille vu que l'édition de février sur the french book club était un petit livre pour un petit mois vu que février il y avait seulement 28 jours donc j'ai lu un roman qui était vraiment très très chouette dont je vous ai parlé dans mes livres lus en février si la vidéo est déjà sortie normalement oui et j'avais en fait envie de vous proposer plusieurs livres donc assez fin de 200 pages maximum environ qui sont bien voilà si vous n'avez pas trop le temps si vous avez un peu la flemme pour vous motiver à lire des livres intéressants qui se lisent rapidement alors le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est l'homme idéal existe il est québécois de diane ducré alors diane ducré est française j'ai lu deux livres d'elle je crois que j'ai absolument adoré celui ci est très très drôle et c'est toujours tiré de sa propre vie c'est assez autobiographique mais romancé donc je trouve vraiment ça hyper intéressant en fait que ce soit tiré de sa propre vie mais romancé voilà je viens de le dire mais je trouve ça super cool donc ça en fait on suit un moment de sa vie où elle est tombée en fait amoureuse d'un québécois elle est allée lui rendre visite une semaine je crois et en fait il a un fils il a des chiens de traîneau en fait c'est vraiment un peu la l'archétype du québécois qui vit dans la neige un peu en mode dans la forêt enfin voilà et c'est ultra ultra drôle il ya plein d'expressions très très drôle elle parle toujours avec énormément de naturel et de fun j'ai adoré ce livre qui est fin il fait cent cinquante et quelques pages je vous le conseille vivement et qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre ben ouais en fait ça part quand même d'une histoire ben pas ultra ultra légère non plus qu'elle va voir en fait si elle peut matcher avec lui vu qu'ils sont à distance vu qu'il ya un peu les différences culturelles et tout ça mais vraiment un livre que je vous recommande vivement ensuite j'ai mis la fille de la supérette de sayaka murata que je vous je vous ai présenté dans ma vidéo de mes livres japonais lus en 2020 que je vous laisse juste ici donc je vous en ai parlé récemment mais j'étais obligé de le mettre celui ci est encore plus fin il fait 145 une page et on suit une japonaise qui s'appelle keiko qui a 36 ans qui est vraiment atypique c'est un des personnages dans la littérature japonaise que j'ai vu mis à part les personnages de haruki murab kami qui sont très en particulier puissance 10 mais qui est la plus originale donc en fait elle travaille donc dans un konbini ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et en fait on voit un peu toutes les conventions japonaise qu'elle brise de par son statut de célibataire travaillant que dans un konbini entre guillemets vu que les japonais sont très carriéristes et ambitieux donc les gens qui travaillent dans un dans une épicerie ben c'est pas ultra bien vu ce qui craint un peu mais bon c'est comme ça ouais elle travaille là depuis 18 ans et sa vie se résume vraiment à son travail donc c'est un roman très atypique dans une société japonaise quand même assez strict avec ses règles avec ses dictates donc c'est vraiment un roman très intéressant pas forcément super léger non plus vu qu'il ya vraiment ouais toute cette pression sociétale qu'elle subit et qu'elle bas avec laquelle elle doit faire avec quoi donc un roman ultra ultra bien qui se lit vraiment très très vite que je vous recommande vivement ensuite j'ai mis les romans japonais de façon générale de akishima zaki alors ils se vendent à l'unité mais vous pouvez les trouver dans ce très très beau coffret qui vaut alors il vaut 33 euros 40 mais il vaut mieux acheter le coffret qu'individuellement il me semble que vous gagnez 3 entre 3 et 5 euros je sais plus exactement mais surtout je vous conseille donc en fait c'est une saga qui se suit si vous voulez liser individuellement il n'y a absolument aucun problème vu qu'en fait on suit des protagonistes différents à des époques différentes moi par exemple j'ai commencé avec tsukushi qui est en fait le quatrième et c'est mon préféré en fait donc si je dois vous en conseiller vraiment ce serait tsukushi de akishima zaki mais de façon générale je vous conseille ces romans en plus avec des couvertures qui sont absolument fabuleuses regardez je vous les mets là et je vous les ai présenté également dans ma vidéo de mes livres lus en japonais vu que non je ne lis pas le japonais je galère déjà avec le coréen on se calme donc voilà je vous recommande vraiment cette saga là qui est vraiment très très chouette et sachez que l'auteur a écrit deux autres sagas que je vais essayer de me procurer puisqu'en plus qu'ils se lisent assez rapidement donc c'est quand même un investissement 30 et quelques euros pour des livres qui se lisent très vite mais ils sont magnifiques dans une bibliothèque franchement c'est ultra beau et en dehors de l'aspect esthétique bien sûr l'histoire est vraiment très intéressante bien sûr la société japonaise également avec ben les notions d'ambition de travail de famille qui sont très 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 important donc je vous les conseille vivement voilà ensuite j'ai mis sur la route de madison de robert james water que j'ai lu en février qui était du coup un de la sélection de the french book club pour un petit livre vous pouvez le voir il est très très fin il fait 150 pages c'est une histoire d'amour qui se déroule en quatre jours donc c'est quand même assez unique c'est pas non plus un huis clos une espèce de roman qui se lit en enfin qui se déroule en une journée mais pas très loin en fait c'est un homme qui s'appelle robert kinkaid qui est photographe reporter et qui va rencontrer une femme de fermier dans l'ayoua qui en fait est seul sans son mari et ses enfants qui sont partis pour le moment et en fait ils vont s'aimer durant seulement quatre jours mais en fait ils vont s'aimer toute leur vie en fait ils vont se voir seulement quatre jours mais ils vont s'aimer toute leur vie donc c'est dans le passé donc lorsqu'ils ont 40 et quelques années puis dans le présent lorsqu'ils en sont en plus tôt 70 voilà c'est une très 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 belle histoire c'est vraiment ultra touchant et émouvant et il a du coup été adapté en film par clint eastwood je vous le recommande vivement je pense que c'est un peu un classique de la littérature romantique sentimentale de la littérature tout court très très beau j'ai mis la tresse de laetitia colombani qui était du coup celui choisi par the french book club en février c'est un roman que j'ai lu moi il y a un an et demi donc c'est pour ça que j'ai lu le précédent c'est une histoire qui se déroule dans trois pays l'inde l'italie le canada ce sont trois femmes une qui est une intouchable qui s'appelle smitha en inde qui nettoie la merde des autres en fait elle est c'est pire que enfin la condition est pire que être au service de quelqu'un c'est genre elle va complètement nettoyer dans les latrines extérieures enfin c'est quand même assez assez hardcore et elle veut en fait mettre sa fille à l'école pour qu'elle ait une meilleure éducation et de meilleure chance dans sa vie ensuite on suit on suit julia en sicile qui travaille dans l'atelier de son père où ils font des trucs avec des cheveux fin je ne sais plus exactement et on va suivre sarah au canada qui est une avocat qui travaille tout le temps et qui réalise qu'elle a un cancer et elles vont toutes en fait être liées par leurs cheveux d'où le titre c'est une très très belle histoire moi que j'ai adoré ça a été un best c'est l'heure il se lit très rapidement il fait 230 pages donc un peu plus que les précédents mais vraiment un très très beau livre sur les femmes sur le féminisme sur la féminité sur la condition des femmes sur trois continents différents avec les différentes cultures vie et tout ça un très 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 beau livre que j'imagine bien adapté au cinéma mais alors bien l'avant dernier livre que j'ai lu que j'ai également lu en février c'est kim ji yang née en 1982 de cho namjou c'est un best seller en corée lorsque j'en ai parlé à des amis coréens ils m'ont dit qu'ils le connaissaient tous c'est un livre sur une femme classique on va dire de 1982 donc une femme donc du coup il y a 40 ans qui est née à séoul qui a un patronyme assez classique vu que kim son nom c'est un des noms les plus donnés en corée elle ne n'a rien de vraiment particulier enfin c'est la façon dont c'est présenté au tout début on la suit avec son mari elle sort des choses bizarres de sa bouche elle s'exprime assez bizarrement et c'est très mal vu en corée lorsque vous sortez un petit peu des codes et tout ça faut être assez bien rangé donc ça ça prend par surprise de sa belle famille et son mari et ensuite on la suit lorsqu'elle est plus jeune donc en fait c'est une espèce de flashback avec son frère et sa soeur le petit frère qui est privilégié vu que c'est un garçon son éducation son travail les dictates de la société coréenne entre il faut avoir un enfant vers 30 ans sinon c'est mal vu il faut se marier mais il faut continuer de travailler sauf que les conditions de travail en corée ils travaillent beaucoup bien sûr actuellement en 2021 c'est moins pire vu qu'il se base un peu quand même sur notre système ils sont très occidentalisés où il ya encore des progrès à faire mais petit à petit ça arrive quoi et ouais en fait il faut élever son enfant bien tout en travaillant 10 heures par jour en fait c'était un peu ça donc voilà une société une paradoxale avec ses failles c'est bon côté c'est ses traditions c'est un moment hyper hyper intéressant que je vous conseille vivement si vous souhaitez en savoir plus sur la corée du sud et le dernier roman que j'ai mis dans cette vidéo mais j'aurais pu en mettre plusieurs mais aucune envie de vous en présenter dix mille non plus c'est soudain seul de isabelle autissier qui avait été élue ou du moins dans la sélection sur the french book club je ne sais plus ou quel mois alors il ya un peu plus épais fin non il fait deux cent dix pages c'est un livre que j'avais absolument adoré on suit un couple de trentenaires qui habite à paris qui décident de faire le tour du monde donc ils achètent un bateau ils vont aller jusqu'en amérique du sud entre la patagonie et le cap orne et en fait ils vont se retrouver sur une île déserte à cause d'un de vent de courant fin d'une d'une espèce de tempête quoi et en fait ils vont survivre donc c'est une espèce de robinsonade vu qu'ils vont se retrouver piégés et malgré eux sur un endroit complètement isolé où ils n'auront absolument aucune ressource pour essayer de survivre et ça va durer des mois si je me souviens bien c'est assez hardcore romain son je crois que je l'avais lu j'avais lu l'île mystérieuse de jules verne celui ci et quelques autres livres comme ça de où les gens sont assez isolés alors soit de par leurs propres faits soit justement comme celui-ci à cause d'un d'éléments extérieurs et ils en sont en fait victimes mais c'est absolument hyper intéressant de voir de la façon dont ils survivent donc ils vont aller tuer des animaux faire des trucs avec l'eau de pluie pour la l'eau de mer pour la rendre une potable récupérer l'eau de pluie comment ils vont vivre franchement c'est très c'est dur vraiment c'est dur forcément ce qu'il va y avoir il va y avoir des difficultés et comme eux on va essayer d'entrevoir par la lueur d'espoir pour qu'ils s'en sortent mais c'est un livre hyper hyper intéressant que je vous conseille vivement voilà c'est en est tout pour ma vidéo de quelques livres courts à lire et sympa que je vous recommande j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je pense que ça peut être chouette de vous vous parler de ce genre de sujet pour les personnes qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie je pense que ça peut être plus motivant si c'est un livre court voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye